Je voulais d'abord remercier la ville de Bordeaux et la métropole d'avoir invité ICOMOS France dans le cadre de cette journée d'études. Comme les autres années, en dépit des contraintes sanitaires que nous subissons tous, son format est néanmoins très participatif et particulièrement pertinent pour créer du dialogue, de la compréhension mutuelle et permettre à tous de se sentir au cœur de la destinée patrimoniale de ce territoire. Alors, comment faire vivre et évoluer une métropole tout en préservant ses qualités patrimoniales ? De nos jours, nos villes sont obligatoirement confrontées à une inéluctable adaptation à l'évolution des modes de vie, aux nouveaux enjeux de société tels que la transition énergétique, le développement durable, les nouvelles mobilités. ICOMOS est depuis longtemps sensible à cette problématique. Nos deux principaux documents sont la charte de Washington, 1987, et plus près de nous, la déclaration de la Vallette en 2011. Relisez-les, elles sont toujours d'actualité. Aujourd'hui, Bordeaux, avec beaucoup d'autres villes, se pose la question du devenir de ces limites traditionnelles, ici, ces boulevards. Historiquement, cela a été dit ce matin pour Bordeaux, mais plus généralement, les boulevards sont essentiellement liés à la notion de protection d'une ville, à sa lisibilité, qu'ils soient réalisés sur des vestiges d'anciens ouvrages militaires ou du fait d'embellissements depuis la fin du XVIIIe siècle, souvent destinés à une mise en valeur économique. Rapidement, les octrois s'y intéressèrent. Même après la disparition de ces ouvrages, onis par tous, ils continueront toutefois de constituer dans l'inconscient collectif une coupure avec le faubourg, la banlieue. Les appellations courantes de fortifs, ceintures, couronnes, barrières, on en parle beaucoup ici, ring et loupe chez nos voisins européens en disent long. De tels boulevards demeuraient bien un moyen de contrôle économique et de fait sociétal. Je ne ferai qu'évoquer ici un autre terme de boulevard que l'on rencontre à Paris, que l'on rencontre à Dijon. Paris, c'est tout simplement parce que le baron Haussmann s'était fait la main chez vous. C'est en fait des percées à travers le tissu même, le tissu urbain même, avec tous les désordres que l'on a pu voir, que l'on a pu connaître dans le patrimoine. Mais enfin maintenant, il y a prescription. Je pense que c'est une problématique qui est complètement différente que celle que l'on aborde aujourd'hui ici. Alors Bordeaux, port de la Lune, inscrite sur la liste du patrimoine mondial, enterrine donc cette première exception, puisque ces boulevards correspondent aux limites du bien lui-même. Nul n'ignore ici combien l'UNESCO, au travers de l'obligation des plans de gestion, des rapports périodiques, pour le bien lui-même et sa zone tampon, veille à ce que les critères et attributs de la VUE, qui ont justifié l'inscription, soient préservés. Mais ce patrimoine doit s'appréhender sous un angle évolutif et vivant. Nous ne pouvons ni ne devons le figer ou le cristalliser, comme on le fait pour un objet de musée. Il ne faudrait pas que les limites d'un bien soient assimilées à des vitrines. Pour ICOMOS, la difficulté est bien de conserver ce délicat équilibre entre respect du cadre de vie patrimoniale et qualité de vie de ses habitants. Dans la pratique, plutôt que d'essayer de gérer les besoins d'évolution d'un bien, en évaluant ensuite l'impact des projets sur le patrimoine existant, inversons la démarche et appuyons-nous sur celui-ci pour construire l'avenir de qualité et de durabilité que nous appelons de nos voeux. ICOMOS, vous le savez sans doute, est un réseau de professionnels experts du patrimoine qui s'attache à organiser la recherche sur des sujets actuels et fondamentaux en vue de l'amélioration des pratiques. C'est bien au moyen de partage d'expériences nationales et internationales telles que vous les organisez aujourd'hui que l'on tente d'adapter au mieux les idées et les pratiques de gestion des patrimoines naturels et culturels. Je suis donc très heureux qu'ICOMOS France soutienne et participe à cette journée, qui font écho à nos propres travaux et qui vont certainement permettre de dégager d'intéressantes perspectives au vu de la qualité des échanges internationaux qui vont suivre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je laisse la parole à François Terrasson, chargé de mission au ministère de la Culture. Bien, bonjour à tous. Merci tout d'abord à Bordeaux Métropole et à la ville de Bordeaux d'avoir organisé ces journées. C'est toujours un grand plaisir pour nous d'y participer. Pour ma part, c'est la troisième fois que j'assiste à ce genre de journée à Bordeaux. Et voilà, c'est toujours très très riche d'enseignements avec des intervenants de grande qualité. Donc, je voulais remercier Mme Laméradjoine d'avoir rappelé en introduction les nombreuses collaborations entre la ville de Bordeaux et des villes amies situées à l'étranger. Mme Yotia Sagrard nous a rappelé également la spécificité des biens de nature urbaine. Chloé nous dira tout à l'heure, nous exposera un peu, nous rappellera les différents types de biens inscrits au patrimoine mondial en France. Les centres urbains n'en constituent pas la majorité. Ça n'est qu'une catégorie parmi d'autres. Il y a beaucoup de monuments en ville ou de monuments isolés. Mais il y a finalement assez peu de centres urbains et c'est là-dessus que je souhaitais insister. Parce qu'un centre urbain a une particularité, c'est que les habitants sont en quelque sorte, quand il est au patrimoine mondial, les habitants sont à l'intérieur du bien. Ils y vivent, ils y travaillent, ils y vont à l'école, ils vont à l'hôpital, ils fréquentent les administrations, ils utilisent les équipements culturels, les bars, les restaurants. Donc, c'est effectivement, ça donne une nature tout à fait différente par rapport aux biens de type monument cathédral qui n'ont pas du tout la même fonction. Donc, j'ai souhaité juste très rapidement, d'abord vous présenter, vous rappeler ce qu'est le bien Bordeaux-Port de la Lune inscrit au patrimoine mondial en 2007. Vous en avez là une carte, là nous avons juste le bien lui-même et non pas ce qu'on appelle la zone tampon. En général, un bien est entouré d'une zone tampon. Je sais que certaines personnes n'aiment pas ce terme, mais c'est le terme consacré par l'UNESCO. Une zone tampon pour l'UNESCO, c'est un surcroît de protection qui entoure le bien et qui permet de protéger ce qu'on appelle sa valeur universelle exceptionnelle, VUE, qui fonde son inscription au patrimoine mondial. Donc, ce que nous voyons sur cette carte, c'est que le bien Bordeaux, par rapport à d'autres centres urbains, et j'y reviendrai, est particulièrement étendu, c'est même le plus étendu de tous nos centres urbains inscrits au patrimoine mondial. Je souhaitais revenir avec vous sur cinq centres urbains en particulier. J'ai exclu des centres urbains plus petits, parce qu'ils constituent plutôt des suites de monuments, comme Avignon ou comme Arles, et qui n'ont pas la même dimension. En revanche, on peut s'arrêter quelques minutes sur Strasbourg, Grand-Île et Neustadt. Donc, il y a deux dates, parce que la Grand-Île a été inscrite au patrimoine mondial en 88, et étendue au quartier qui s'appelle la Neustadt, tout récemment, en 2017. Paris, rive de la Seine, 91. Le site historique de Lyon, en 98, qui a certaines problématiques communes avec la ville de Lyon, bien qu'étant beaucoup plus petit, le Havre, la ville reconstruite par Auguste Perret, qui est de nature très particulière, on le verra. Et enfin, on s'arrêtera sur Bordeaux-Port de la Lune, inscrit au patrimoine mondial en 2007, la plus récente de nos inscriptions. Alors, voici le bien Strasbourg à son inscription en 1988. Au tout départ, il était question d'inscrire Strasbourg seulement pour la cathédrale. En 82, c'était ce à quoi pensait le ministère de la Culture, qui voulait se lancer dans une inscription au patrimoine mondial pour Strasbourg. Pourquoi ? Parce que les biens précédemment inscrits étaient pour la plupart des cathédrales, comme Chartres, par exemple, qui venait d'être inscrits quelques années plus tôt. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que cette partie du centre urbain entourant la cathédrale avait représenté elle-même un intérêt particulier pour l'inscription au patrimoine mondial. Et donc, en 88, Strasbourg est devenu le premier centre urbain français inscrit au patrimoine mondial. Mais on ne s'est pas arrêté là. Alors, vous le voyez, les limites du bien à l'époque, ce sont ces deux canaux qui entourent le quartier dite de la Grande-Île, qui est donc le centre historique le plus ancien de Strasbourg. Diapo suivante. Donc, à cette époque, le bien fait 94 hectares. En 2017, la ville de Strasbourg décide de se lancer dans ce qu'on appelle une extension majeure du bien pour le transformer en un nouveau bien du patrimoine mondial. On parle de bien et non pas de site. En général, c'est là aussi la terminologie consacrée. Et le bien est devenu Grande-Île et Neustadt, s'agrandissant du coup à 183 hectares. Donc, voici un extrait. Je vous ai reproduit un extrait de la déclaration de valeur universelle exceptionnelle. La Grande-Île et la Neustadt. Donc, la Neustadt, c'est cette partie allongée qui se trouve juste au-dessus, orientée nord-ouest-sud-est, est un ensemble urbain caractéristique de l'Europe rhénane, structurée autour de la cathédrale. Chez l'œuvre majeure de l'art gothique, son imposante silhouette domine l'ancien lit du Rhin maîtrisé par l'homme. Des perspectives construites à partir de la cathédrale créent un paysage urbain, un espace urbain unifié et modèlent un paysage singulier, organisé autour des cours d'eau et des canaux. Je voudrais juste m'arrêter une minute sur cette avenue, qu'on appelle l'avenue des Vosges, qui a été un enjeu important des dernières élections municipales. Elle forme pratiquement la limite nord du bien, un peu comme à Bordeaux, pas tout à fait parce que vous voyez, les îlots ont été pris en plus dans le bien pour inclure les façades. Mais sur cette avenue, qui est une avenue urbaine routière, avec une circulation assez dense, et bien, pendant les dernières élections municipales, on s'est un peu demandé ce qu'on pouvait en faire pour la restructurer, la réaménager, et peut-être y implanter, là aussi, une ligne de tramway. Le tramway existe déjà à Strasbourg depuis plusieurs années. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, nous sommes à Paris. Alors, cette carte, vous en avez un peu la primeur, parce qu'elle présente, si tout va bien, la future zone tampon du bien Paris-Rive de la Seine, inscrit au patrimoine mondial. En 1991, le bien avait été inscrit à l'époque sans zone tampon. Donc, nous avons déposé un projet de zone tampon, qui est la zone qui apparaît en vert, qui est en fait, en gros, qui correspond au site inscrit du centre urbain de Paris. Le bien étendu, c'est cette zone jaune et orange que vous voyez au centre. La valeur universelle exceptionnelle du bien Paris-Rive de la Seine repose, comme son nom l'indique, sur les berges de la Seine. Je vous lis un extrait de la DVUE. L'ensemble appréhendé comme une entité géographique et historique forme un exemple exceptionnel unique d'architecture urbaine en bordure d'un fleuve, où les strates successives de l'histoire de Paris, ville capitale d'un des premiers grands états-nations d'Europe, se sont harmonieusement superposées. Alors, là aussi, une problématique un peu similaire. On en a parlé, on en a beaucoup parlé entre 2014 et 2016, puisque vous savez que la voie Georges-Pompidou, cette voie rapide qui avait été construite en 1967, a été déclassée sur les berges de la Seine et fermée à la circulation automobile, d'abord sur la rive gauche en 2014 et sur la rive droite en 2016. Donc on est ici. Et comme vous le voyez, on était dans le bien patrimoine mondial déjà, à l'époque, et on y est toujours. Et donc, comme M. Lagnon me le rappelait fort justement, l'arrêté pris par la municipalité pour justifier cette fermeture s'est appuyé sur l'inscription au patrimoine mondial, puisque l'arrêté précédent avait été annulé par le Conseil d'Etat. Diapositive suivante. Alors, nous sommes à Lyon, 427 hectares. Là, je vous présente des biens qui, finalement, sont tous plus petits que Bordeaux. Le site historique de Lyon, où la DVUE, est fondée sur une particularité historique. la ville s'est développée vers l'ouest, c'est-à-dire de la ville antique à la colline de Fourvière à l'ouest, puis la ville médiévale, le quartier Saint-Jean, au pied de la colline de Fourvière, puis la presqu'île et la croix rousse, qui inclut des quartiers Renaissance, et finalement, le bien inclut la rive droite du Rhône, qui est essentiellement du XIXe siècle. Et la ville s'est ensuite étendue de l'autre côté du Rhône. Donc, c'est ce qui a fondé cette valeur universelle exceptionnelle. J'appelle votre attention sur une problématique un peu similaire à celle de Bordeaux. On parlait ce matin de transformer, de refaire d'un site routier un site urbain. C'est une problématique que l'on retrouve à Lyon, puisque, ici, se trouve le fameux tunnel de Fourvière, qui a été construit dans les années 60, qui passe comme ceci, et qui... Non, pardon. Qui traverse la saule ici, qui passe par Pérasche, et qui file ensuite vers le sud. C'est-à-dire que, dans les années 70, une précédente municipalité, la municipalité de M. Louis Vradelle, souhaitait trouver pertinent de faire passer l'autoroute A6 et A7 en plein centre-ville. Ils pensaient que les touristes qui partaient vers la Côte d'Azur s'arrêteraient à Lyon. Ça a été assez peu le cas. Par contre, les embouteillages sont absolument monstrueux à cet endroit-là les jours de grand départ. Donc, ces autoroutes qui passaient en plein centre ont été officiellement déclassées en 2016. Et la municipalité et la métropole de Lyon ont le projet, comme vous le savez peut-être, de transformer ces emprises autoroutières en un boulevard urbain avec des projets de terre pleine centrale, de végétalisation, un peu des problématiques qu'on retrouve aussi à Bordeaux, en particulier, me semble-t-il, au débouché du pont Saint-Jean. Voilà. Si on peut passer à la suivante. Là, nous sommes au Havre. Le Havre, c'est très particulier parce qu'on est dans un bien très petit, 133 hectares, avec une valeur universelle exceptionnelle qui est axée uniquement sur, comme son nom l'indique, la ville reconstruite par Auguste Perret. Le Havre est exceptionnel pour son unité et son intégrité, associant un reflet du schéma antérieur de la ville et de ses structures aux idées nouvelles en matière d'urbanisme et de technologie de construction. Il s'agit d'un exemple remarquable de l'architecture et de l'urbanisme d'après-guerre. L'utilisation systématique d'une trame modulaire et l'exploitation novatrice du potentiel du béton. Néanmoins, là aussi, la problématique d'un boulevard urbain est présente puisque, en 2012, donc quelques années après l'inscription, l'inscription a eu lieu en 2005, un tramway a été construit sur cette avenue. l'avenue Foch et là, le boulevard de Strasbourg. Donc, on n'est pas exactement aux limites du bien, mais néanmoins, vous voyez que cette problématique est là. Oui ? Il y a des personnes en ligne, mais vous n'entendez pas si vous ne parlez pas de l'avenue Foch. D'accord. Donc, je disais juste que, quand je me suis levé, excusez-moi, sur la carte du Havre, on voit qu'un tramway a été construit au niveau de l'avenue Foch et du boulevard de Strasbourg. On n'est pas exactement à la limite du bien, mais néanmoins, on est plutôt en bordure. Et enfin, nous passons à Bordeaux. Dernière diapositive. Alors, Bordeaux, Bordeaux, patrimoine mondial, c'est quand même 1731 hectares. C'est le plus étendu de tous les centres urbains français inscrits au patrimoine mondial. Je me concentre sur la France parce que c'est mon sujet, en fait. Excusez-moi, je ne me suis pas présenté en introduction, mais je travaille sur les biens inscrits au patrimoine mondial en France, exclusivement. Avec, j'ai pensé utile de rappeler là aussi un extrait de la déclaration de valeur universelle exceptionnelle. Le port de la Lune constitue un exemple exceptionnel d'échange d'influence sur plus de 2000 ans par son rôle de capital d'une région vinicole de renommée mondiale et par l'importance de son port de commerce. L'urbanisme et l'architecture de la ville sont le fruit d'extensions et de rénovations continues de l'époque romaine jusqu'au XXe siècle. Les plans urbains et les ensembles architecturaux à partir du début du XVIIIe font de la ville un exemple exceptionnel des tendances classiques et néo-classiques et lui confèrent une unité et une cohérence urbaine et architecturale exceptionnelle. Je pense que c'était important là aussi de vous faire figurer cette carte alors cette carte je n'en suis pas l'auteur c'est la ville de Bordeaux qui l'a conçue lors de la candidature elle a cette particularité là de vous faire figurer la zone tampon dans une zone plus foncée le bien au milieu la zone plus claire et toute la zone plus claire autour c'est ce qui n'est ni dans le bien ni dans la zone tampon Les cartes ne sont pas toujours présentées comme ça mais celle-ci a été faite de cette façon et donc là on voit très clairement par rapport aux cartes qui nous ont été montrées ce matin que la limite du bien à l'exception de la rive droite suit sur la rive gauche la limite du boulevard des boulevards dont nous avons dont nous avons parlé avec un bien là encore particulièrement étendu et c'est pratiquement le seul qui soit clairement délimité de cette façon par un boulevard de ceinture ce que je ne sais pas mais il me semble l'apercevoir sur la carte c'est si l'ensemble du boulevard est dans le bien je crois que oui d'accord ah oui effectivement tout le secteur autour de Saint-Jean n'en fait pas partie mais le boulevard lui-même est dans le bien sur toute son épaisseur ok très bien voilà c'était juste le rappel que je souhaitais vous faire pour replacer un peu le bien Bordeaux de Port de la Lune dans son contexte par rapport à d'autres à d'autres qui ont dont certains ont connu les mêmes interrogations que vous merci beaucoup merci merci Sous-titrage ST' 501